Bonjour, bonjour, Église Le Portail, comment allez-vous? Bonjour, bonjour, je me présente, Pastor Ralph, je suis... Ça fait maintenant depuis, je vous dirais, un peu plus de un an que j'ai la chance d'être ici comme pasteur à temps plein à m'occuper des jeunes de l'Église Le Portail. C'est une grâce, merci beaucoup, c'est pour moi un honneur. Et vous savez, c'est pas seulement l'histoire d'un seul homme, c'est moi qu'on voit derrière le micro, mais par contre, j'ai toute une équipe qui travaille avec moi, une équipe qui est proche de moi, une équipe de mon comité, mon leadership jeunesse, et je veux juste m'arrêter un instant pour leur donner mon appréciation, pour leur dévouement envers les jeunes. Ils sont dévoués chaque vendredi, ils sont présents, ils m'aident, ils sont patients à mon égard. Donc, un grand merci à toute mon équipe. Et j'aimerais prendre la peine avant de débuter mon message et de dire merci à une grande dame dans ma vie. Et honnêtement, c'est ma maman qui est ici parmi nous ce matin. Maman, est-ce que tu peux te lever, elle est là. Lève-toi pour qu'on te salue. Lève-toi pour qu'on te salue. Vous savez, si je la fais se lever, c'est à cause que pour moi, c'est réellement toute une héroïne. Elle nous a élevés seuls, mon frère et moi, ainsi que ma petite sœur. Elle a fait une job fantastique. Je te dois énormément. Je suis extrêmement reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Je t'aime, maman. Merci beaucoup. Il y a aussi mon frère qui est présent ce matin et qui honnêtement, je dois beaucoup de ma façon de penser à toi, Jo. Merci, ma petite sœur qui a dû m'endurer toutes ces années-là pendant que j'étais à la maison. Merci beaucoup. Un merci tout spécial aussi à l'équipe du portail, l'équipe de pasteurs, l'équipe d'administratifs. Vous savez, ça fait depuis maintenant un peu plus d'un an, comme je le disais, et je grandis avec eux. Je grandis avec vous. Vous êtes pour moi des modèles de foi, d'hommes et de femmes, de foi, de persévérance, de dévouement. Merci beaucoup. J'ai énormément grandi à vous observer. Merci beaucoup. Un merci tout spécial à notre cher pasteur Gaétan Brassard qui me donne cet honneur-là, qui me fait confiance de m'adresser à l'Église. Un merci particulièrement à lui. J'ai énormément grandi sur son ministère. Il fait de moi un meilleur lecteur biblique. Honnêtement, un grand merci à lui. Merci de la confiance. Vous savez, la semaine dernière, il a montré quelques photos de moi, alors que j'étais adolescent. Et ce qu'il tentait d'expliquer, c'était que je suis venu à Jésus sous son ministère jeunesse. Une chose qu'il a oublié de vous mentionner, et puis moi, ça me fait un plaisir de vous le rappeler, c'est qu'il a oublié de vous mentionner qu'à cette époque-là, pendant qu'il était pasteur jeunesse, Gaétan avait une carrière quand même assez bien établie en tant que rappeur. Alors, oui, 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 Gaétan, ici on peut voir, à cette époque-là, il était connu sous le pseudonyme MCgate. À cette époque-là, il était reconnu sous le pseudonyme, oui, vous pouvez le voir ici, la foule était en délire quand on le voyait, oui, c'est ça, en pleine action MCgate. La prochaine fois que vous le voyez, dites-le pas bonjour au pasteur, dites-le bonjour MCgate, all right? Donc, ce matin, on va regarder un texte que je trouve simplement fascinant. Dans les quelques versets qu'on va observer ensemble, on retrouve un cours résumé condensé de la réaction des gens par rapport à Jésus, par rapport aux trois années de ministère public que Jésus a fait ici bas sur terre. D'accord? Donc, au début, on va voir qu'ils l'ont accueilli. Jésus est-elle bienvenue, ils l'ont apprécié, il est-elle bienvenue, tant et aussi longtemps qu'il ne dérange pas. Mais Jésus étant Jésus, Jésus dérange. Jésus dérange. Et on va voir que les gens se sont offusqués au point où ceux qui l'ont accueilli, quelques versets plus tard, le mettent de côté, le repoussent, même à un point où ils en veulent sa mort, littéralement. J'aimerais vous dire que notre réaction, parfois, peut souvent être à l'image du peuple. On accueille Jésus, on reconnaît sa déité, on reconnaît sa divinité, mais lorsqu'il commence à vouloir changer notre quotidien, ça devient plus difficile. On est prêt à vouloir changer, mais quand ça fait notre affaire? Et quand le drame frappe, je vous dirais que même le chrétien le plus mature peut être tenté de mettre Jésus de côté, et même de vouloir se débarrasser de lui. Le texte termine sur une finale qui est merveilleuse. Alors qu'il le rejette, on voit Jésus qui fait grâce. Malgré tout, malgré nous, il fait encore grâce. Non, il fait encore grâce. De tous les livres de la Bible, ceux qui, je vous dirais, me fascinent, m'excitent le plus, sont justement les évangiles. Pourquoi? C'est à cause que je peux justement y voir et analyser ce personnage qui est Jésus. Les évangiles sont une christologie d'une façon narrative. Les évangiles sont Dieu qui marche parmi les hommes sur terre. Les évangiles sont les choses la plus proche qu'on a d'une biographie de la vie du plus grand homme ayant jamais vécu sur terre. Les auteurs de l'évangile racontent les mêmes choses, mais d'une perspective différente. Je vous dirais que Luc a la particularité d'être un médecin, mais également un journaliste et un historien. Luc a pour but d'établir les enseignements de Christ, puis il va aussi en détail pour expliquer les miracles que Jésus a fait. Et c'est d'ailleurs dans son livre qu'on va trouver le récit sur lequel il portera notre attention ce matin. On va regarder ensemble au texte de Luc 4, versets 14 à 30. Je tiens d'abord à préciser que ce récit se situe au tout début du ministère public de Jésus, d'accord? Au tout début du ministère public de Jésus. Donc, faisons la lecture ensemble. Luc 4, versets 14 à 30. Je vais en premier lire du verset 14 à 21. « Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Le bruit s'en répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue. Il était glorifié par tous. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il se rendit à la synagogue selon sa coutume, le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Puis il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Le texte nous dit que ce faiseur de miracles qui provenait de Nazareth commençait, sa réputation commençait à se répondre. Jésus était apprécié, Jésus était aimé. Nazareth était une petite ville en Galilée qui, il faut comprendre, ne jouissait pas nécessairement d'une bonne réputation. Les gens de Nazareth étaient vus comme étant un peu grossiers, manque d'éducation. Ils avaient même un accent différent de ceux qui étaient de la Judée, là où était Jérusalem. Donc ils n'étaient pas nécessairement bien vus. Tellement qu'ailleurs dans les écritures, on peut même y lire quelqu'un qui dit, « Y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth ? » « Hum, c'est quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth. » Donc, imaginez pendant un instant le sentiment de fierté qui devait habiter les gens de Nazareth. C'est comme c'est Jésus, celui qui a sa réputation, est grande partout, qui a fait des miracles, qui a des prodiges. Et ce Jésus-là, il vient d'où ? Il vient de Nazareth. Les gens sont fiers qu'il vienne de Nazareth. Le petit peuple est content. C'est comme un peu notre Céline nationale qu'on accueille. Où est-ce qu'on serait content de l'accueillir parmi nous ? Sa réputation est grande, il revient à la maison. Puis là où est-ce qu'il a grandi, parmi les siens, les gens sont fiers. Jusqu'ici, je vous dirais que ça ressemble beaucoup à notre société. Les gens reconnaissent que Jésus fut un grand homme. Je dirais que d'ordre général, Jésus est quand même un peu respecté par les gens de notre monde actuel. Oui, les gens de notre monde vont dire que Jésus est un grand philosophe, un grand penseur qui a eu beaucoup d'influence. Même les gens des différentes religions reconnaissent que Jésus est un peu spécial. Gandhi dira, j'aime votre Jésus, je n'aime pas vos chrétiens. Vos chrétiens ne ressemblent pas à votre Jésus. Par l'islam, il est vu comme un grand prophète. Mon frère me racontait qu'il discutait avec une amie qui était justement musulmane, et cet amie lui disait que, tu sais, toutes les grandes religions monothéistes, c'est tout cela, c'est tout la même chose. On adore tous le même Dieu. On adore tous le même Dieu. On devrait tous être ensemble, c'est tous la même chose. Jusqu'à ce que mon frère lui dise, est-ce que tu sais qu'une des particularités du christianisme, c'est que Jésus est ce Dieu fait chair qui marche parmi les hommes? Est-ce que tu sais que Jésus se prétendait être le chemin, la vie et la vérité? Que le nul ne vient au Père que par lui? Et là, la dame arrive et dit, oh non, 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 ne commence pas là. Il est vu comme étant un homme ayant mené une vie exemplaire, avec des bons principes, un modèle à suivre pour certains. Il avait de belles valeurs, il prenait soin des pauvres, il était avec les malades, il était apprécié, c'était un bon homme, c'était un bon homme. Denis Arcand a déjà dit d'ailleurs lors d'une entrevue, les paroles de Jésus sont incontournables. Pour moi, ce sont les plus grandes paroles jamais prononcées sur le sens de la vie. J'ai abandonné la pratique religieuse, mais la voix de Jésus me revient. Tout le monde apprécie ou aime Jésus d'une certaine façon. Les gens à l'époque, à ce moment précis de notre texte, ils étaient fiers de lui. Et ce que je vous dirais, c'est que tout le monde aime Jésus, tant ou si longtemps qu'il ne nous dérange pas. Tant ou si longtemps qu'il ne nous dérange pas. Si on retourne au texte, on voit que ce qui a commencé par un accueil chaleureux, un accueil respectueux, dégringole rapidement vers, je vous dirais, une irritation, voire même une hostilité un peu plus tard. C'était un honneur qui n'était pas donné à tous de pouvoir lire les saintes écritures dans les synagogues, et par la suite de même donner un serment explicatif. Le texte au verset 17 nous dit que c'est Jésus qui trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Le verset 20 et 21 vont comme suit, puis il roula le livre, le rendit au servant et s'assit, les yeux de tous dans la synagogue qui était fixée sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre, elle est accomplie. » On est au tout début du ministère public de Jésus ici. Et Jésus, dès le départ, affirme qui il est. Jésus affirme sa mission ici sur terre. Jésus déclare qu'ils sont maintenant dans l'ère messianique de par son arrivée. Et si on lit le verset 22, on peut voir que le verset 22 est réellement un verset pivot. L'appréciation laisse maintenant place à des sentiments de nature un peu plus négatives. Tous lui rendaient témoignage, étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Donc, on a comme l'impression au début, ces mêmes gens qui avaient apprécié qu'il avait accueilli d'une manière chaleureuse, maintenant, se remettent un peu en question. Et c'est comme s'ils se rendent compte que... Attends, le passage qu'ils viennent de lire, c'est un passage messianique. C'est un passage qui parlait du sauveur tant attendu. Hein? Et donc, ils furent troublés que ce jeune bon prédicateur, excellent prédicateur, qu'il connaissait comme étant le fils de Joseph, se proclame comme étant le Messie. Ils ont grandi avec lui. Ils l'ont vu grandir. Donc, lui, il se proclame comme étant le Messie tant attendu. Donc, ils sont passés de « Hey, es-tu bon, notre Jésus? » À « Hein? C'est quoi qu'il vient de dire? » C'est quoi qu'il vient de dire, là? L'appréciation, l'étonnement, laisse maintenant place à des questions. C'est pas le fils de Joseph, le petit gars de Marie, celui qui courait, celui que je voyais, hein? La question, n'est-ce pas le fils de Joseph, ne sous-entend pas nécessairement une hostilité. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, mais ça sous-entend plutôt, je vous dirais, une certaine perplexité, peut-être même une irritation. Comment quelqu'un qui a grandi avec nous peut faire une déclaration aussi impressionnante, aussi audacieuse? Donc, on est prêt à concéder qu'il est bon. On est prêt à concéder qu'il est bon, mais maintenant, pour qui il se prend? Pour qui il se prend? Donc, oui, Jésus, je vais t'écouter, je vais prendre tes bons principes, mais là, wow, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Je ne commence pas avec tes paroles bizarres, là. Parce qu'honnêtement, si tu es ce que tu prétends être, ça voudrait dire quoi? Que tu as autorité sur ma vie? OK, OK. Je suis prêt à reconnaître que tu es un grand autum, mais ne commence pas avec tes paroles. Oui, je vais prendre tes principes, mais de la minute que tu commences à vouloir changer mon quotidien, c'est différent. De la minute que tu commences à vouloir changer mon quotidien, c'est différent. Un peu à l'image de la réaction de ces gens de l'époque, je vous dirais qu'on est cette génération où est-ce qu'on veut voir les bénéfices de quelque chose sans nécessairement les efforts que ça demande. Sans les restrictions, sans les limites que ça demande. On est la génération du maintenant. On veut voir des résultats maintenant, sans les efforts que ça demande. Nous, notre génération, ce qu'on veut faire, c'est je veux perdre 15 livres en deux semaines, mais parlons pas de changer mon alimentation, puis surtout pas de gym. Je vais prendre ta pellule, le miracle, puis c'est mieux de marcher. Ça, c'est notre génération. Je vais vous faire la lecture d'un texte que j'aime bien, qui illustre très bien ma génération, d'accord, mais aussi un peu nous tous, que je vous dirais, qui vivons justement dans cette époque présente. Je vais vous lire quelques parties du slam de Guillaume Wagner. C'est un humoriste québécois. Voici. « Je suis un nid à contradiction, une fourmilière de fausses bonnes intentions. Je suis de ma génération. Je fais du yoga, de l'eczéma, du kombucha, de la MDMA. Je fais des crises d'angoisse, mais je suis quand même zen. Je suis paléo, norm core, bio équitable. Je bouffe du kel, mais je cale du coke. J'ai les munchies, mais je reste foodies. J'ai mon kimchi, mais conserve mes smoothies. Je mange cru, local, éthique. Des fois, de la junk, c'est ironique. Citoyens du monde, je parle anglais, français, franglais. J'ai une start-up, un latte du Starbucks. J'idolâtre, mais jamais starstruck. Je m'accepte, je m'aime, je prends soin de moi. Je me selfies. Je m'Instagramme, je retweete, je like, je socialise. Je m'intéresse, c'est ça Spinterest. J'ai soif de la démocratie, les deux pieds dans le Trudeau. Je vote, c'est important, je suis politique aux quatre ans. Je suis contre le lobbying, le bullying, je fais du tricking, du glamping. Je gentrifie, j'électrifie, je suis solidaire, je suis Charlie. Je cherche la soulmate comme dans le notebook sur Tinder. Je suis sexuel, je suis métro, Uber, l'homme sexuel. J'aime pas les identités, sauf les bi-homo-transsexuels. Je fais du fat shaming en skinny, du soul-searching par Siri. Je me rends au McDo en Big C. Laïde par principe, catho en pratique, bouddhiste quand je panique. Je suis un voyageur écologiste, consommateur, socialiste, un winner, égalitariste, un womanizer, féministe. Je veux du Wi-Fi, du HD, du low-cost, du 3D, du streaming, des food trucks. Je veux pas de gluten, de spam, d'aspartame. Je bois un Red Bull pour mon road trip, un juice box pour mon detox. Je lis des publis-reportages de faits semi-véritables sur du stock non remboursable. Non remboursable, mais éco-responsable, livré par semi-remorques qui brûlent des hydrocarbures. J'ai une application pour la méditation, le gambling, une alerte pour ce qui est trending, une app pour mes courriels pour être infidèle et pour ses cycles menstruels à elle. Je termine bientôt. J'ai un cell, un celli, un cellier. Authentique, no filter, je suis old school, low fat, new age, slow food, je crossfit. Je vis mon insouciance en pleine conscience. Mon futur est noir, mais ma coquille est verte. Dans le champ de mine, j'avance. Je laisse une traînée comme la comète, comme l'étoile. Je suis éclatant, mais je suis mort depuis longtemps. Je suis de ma génération. Je suis de ma génération. Nous sommes cette génération qui, justement, prenons ce qui nous plaît de la nouvelle idée de l'heure. Mais si ça demande trop d'effort, on prend ce qui nous aime et on flushe le reste. On va de côté le reste. Donc, oui, Jésus, tu es bon, tes discours sont magnifiques, vraiment intéressants. Mais ne commence pas avec tes paroles bizarres. Je reconnais que tes naïs, je reconnais qu'il se peut même que tu sois l'homme qui a le plus influencé le monde. Et ça se peut même que c'est vrai ce que tu dis. Mais ne commence pas à me déranger. Ne commence pas à vouloir changer les choses dans mon quotidien. Donc, moi, je suis un homme ou une femme. Je vais avec ma copine ou mon chum depuis quelques années déjà. Ah, Jésus, commence pas à vouloir me parler de mariage, là. Je suis obligé de me marier. Donc, oui, 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 Jésus, je t'aime beaucoup. Mais c'est qui qui va savoir si je ne mets pas ça sur ma déclaration d'impôt? Toi et moi, ce n'est pas le gouvernement qui manque d'argent. Ça ne fait de mal à personne. Lâchez-moi pas ici, église le portail. Oui, 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 Dieu nous demande d'honorer ses parents. Parfait, merci. Mais on dirait qu'il ne connaît certainement pas mes parents. Ah, OK. Les gens vont comprendre pourquoi je ne les appelle jamais. Ils savent que je suis un être ouverté. Est-ce que ça se pourrait que parfois la chose la plus spirituelle à faire, ce n'est pas simplement de prier pour quelqu'un, mais c'est aussi de les appeler. Comment tu vas? Je pensais à toi. On va prendre un temps ensemble. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on ne peut pas simplement prendre ce qui fait notre affaire et mettre le reste de côté. Lorsqu'on s'approche de lui, immanquablement, il opère un changement en nous. Hier, j'étais dans un brunch chez des amis qui me sont chers, à vrai dire, chez les parents des amis qui me sont chers. Et le père expliquait qu'il était en voyage, puis qu'il s'était arrêté dans un McDo, puis avec la famille. Et bon, parfait, lui, il est au McDo, il s'en va aux toilettes, il se lave les mains, c'est beau, ensuite il ressort. Non, il ne ressort pas. Il se lave les mains, puis ce qu'il fait, c'est qu'il prend du papier, puis il se met à essuyer le comptoir. Là, il y a quelqu'un qui rentre dans le McDo, puis qui dit, oh, toi, ta femme, tu as bien dressé. Parce qu'il nous expliquait qu'en réalité, lui, il est good sur le comptoir, ça ne le dérange pas, mais sa femme, ça la dérange beaucoup. Donc, par amour pour elle, il se met à nettoyer les comptoirs, puis maintenant, il nettoie les comptoirs au McDo. C'est sûr que du moment où tu t'approches de Dieu, par amour pour lui, il y a des choses que tu vas commencer à faire, d'autres choses que tu vas commencer à arrêter de faire. Tu vas mettre fin à certaines... Tu vas naturellement mettre fin à certaines relations. Tu vas t'éloigner de certaines personnes. Tu vas commencer à lui demander son avis avant de poser des actions, avant de prendre des décisions. Tu n'agis plus comme si tu étais le maître incontesté de ta vie. Tu sors un peu de ton égocentrisse. Tu commences à être care des gens, tu te soucies des gens. Les choses qui sont normales pour monsieur, madame, tout le monde, ça commence à te déranger, parce que tu commences à prendre conscience, tu as une vision biblique des choses du monde. Il y a des choses que tu arrêtes naturellement. Comme il a déjà dit, Jésus t'aime et t'acceptes tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel quel. Donc, c'est sûr que du moment où on s'approche de lui, ça va impliquer un changement chez nous. Donc, pendant un instant, laissez-moi m'improviser comme un apprenti scientifique, d'accord? On va faire ensemble une légère opération que je vais vous montrer. D'accord, donc, pendant un instant, ce qu'on va regarder ensemble, faites juste imaginer que ce liquide-là qui se retrouve dans le pot, ça nous, on peut, on s'identifie, ça nous représente ce liquide-là, d'accord? Ce liquide-là dans le pot nous représente, et la peau de blanche qu'on voit dans ce verre-là, ça représente Jésus. Pendant un instant, d'accord? Donc, je suis, mais je ne connais pas Christ, je ne connais pas Jésus. Et du moment où est-ce que je m'approche de lui, du moment où est-ce que je m'approche de lui, du moment où est-ce que je décide de dire, tu sais quoi, Jésus, je crois que tu es Seigneur, que tu es Dieu de toute éternité, et maintenant, je te laisse prendre le contrôle de ma vie, lorsqu'il arrive dans notre vie, il se passe un produit, et puis, il fait, il subit, on subit une transforme, wow, 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 ok, wow, on subit une transformation, ceci est pour exprimer, simplement que lorsque Jésus vient en nous, il y a immanquablement une transformation, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, nous sommes une nouvelle créature en Jésus. All right, all right, ok, c'est beau pour l'opération scientifique, le Saint-Esprit en toi, c'est impossible de s'approcher de lui, et de rester tel quel. Lisons ensemble le verset 22 à 25, on retourne ensemble, lisons ensemble, 22 à 25, tous lui rendaient témoignage, étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Il leur dit, certainement, vous me citerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, tout ce qui s'est produit à Capernaum, selon ce que nous avons appris, fais-le, fais-le aussi ici, dans ton pays. Il leur dit encore, amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. On va rester ici. Aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. Au verset 24, on voit Jésus qui fait référence à lui-même, qui dit, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. Mais attends, je ne comprends pas Jésus. Semble-t-il qu'ils t'ont bien accueilli. Ils t'ont fait l'honneur de lire les saintes écritures dans la synagogue. Ils t'ont donné un accueil respectueux, chaleureux. Pourquoi dis-tu qu'un prophète n'est pas bien accueilli? Ils t'ont accueilli, ils t'ont bien accueilli même. Et même, les miracles qu'ils te demandent, c'est toi qui viens justement dire que tu vas donner la vue aux aveugles. C'est toi qui viens dire que tu vas délivrer les captifs. Donc, ils ne te demandent rien. Et en plus, tu as fait comme plein de miracles dans la ville voisine. C'est normal, d'autant plus que tu fais des miracles ici, chez toi, là où tu as grandi. Et ils lui disent tout ce qui s'est produit à Capernaum, selon ce que nous avons appris. Fais-le aussi ici, dans ton pays. J'aimerais vous dire que, en réalité, les gens lui ont resservi ce bel accueil. Ils ont accepté ces paroles de grâce en espérant que ça ne soit que l'introduction de ce que Jésus allait faire. Ce qu'ils avaient en tête, en réalité, ils voulaient voir leur malade guéri. Ils voulaient voir les pauvres védés. C'est ça qu'ils avaient en tête. Ils n'étaient pas réellement intéressés à qui Jésus était. Non, ça ne les intéressait pas. Ils étaient intéressés par les miracles et les prodiges qu'ils ont entendus, qu'ils avaient fait ailleurs. Donc, lui qui se proclame comme étant le Messie, merci, c'est beau, c'est cute tes paroles, mais fais donc des miracles, là, comme tu avais fait là-bas. Et pour combien d'entre nous, je dirais que c'est un peu la posture qu'on prend lorsqu'on s'approche de Jésus. On est intéressé à ce qu'il peut nous donner. On est intéressé par la paix qu'il donne. Et oui, c'est normal, ça vient avec. Nous, chrétiens, connaissons une paix que comme ceux qui ne connaissent pas Christ ne peuvent comprendre. Amen! Mais on vient, mais on veut plus ce qu'il nous donne. On est intéressé par peut-être les bonnes valeurs qui ressortent du christianisme. C'est tout un héritage qu'on reçoit. On est intéressé parce qu'on veut aller au ciel. Je dirais que ce sont des bonnes raisons, mais combien d'entre nous sommes réellement intéressés à qui il est? À qui il est? On le répète souvent, tellement souvent que ça peut en perdre le sens, mais combien d'entre nous sommes intéressés à développer une relation personnelle avec lui? Une relation personnelle avec lui? Vous savez, je vous ai dit tantôt que ma mère nous a élevés seuls. et mon frère et moi, alors qu'on était enfant, on avait compris une certaine chose. Mon père habitait aux États-Unis, à New York. Mais on le voyait quand même assez régulièrement, mais ce qu'on faisait aussi, on avait pris l'habitude d'écrire, de lui écrire des lettres. En réalité, on lui écrivait des lettres, mais on s'entend que moi, ce qui m'intéressait, c'était ma demande que je mettais à la fin de la lettre. Comme, papi, est-ce que je pourrais avoir ce jeu vidéo-là? Donc, on a compris, mon frère et moi, que si on prend le temps de lui écrire une lettre, et puis de dire, puis la lettre, ça ressemblait à quelque chose comme ça, OK? Oh, bonjour, papi, je vais bien, ça va bien à l'école, est-ce que je pourrais avoir le jeu de « je suis pas »? Et, tout bonnement, quelques semaines après, on trouvait à la poste, wow, on voyait le jeu en soi. C'est bien. Mais, maintenant, pendant que j'y repense, je me suis dit, « Tu sais quoi, tout ce que j'ai reçu par la poste comme ça? Qu'est-ce que je n'aurais pas donné pour sa présence? Qu'est-ce que je n'aurais pas donné pour qu'il soit là à côté de moi? » Et je pense que, parfois, notre relation avec Dieu, elle est similaire. On apprécie les choses qu'il nous donne. On apprécie ce qu'il nous donne. Puis, amen! Mais honnêtement, moi, personnellement, je me retrouve grandi quand je suis dans sa présence. C'est une communion personnelle avec lui qui me fortifie. J'ai besoin de ça. Merci pour toutes tes bontés, Seigneur, mais je veux ta présence dans ma vie. Je m'intéresse à qui il est. Je veux plus de lui. Je disais dernièrement à mon groupe jeunesse que ce n'est pas normal que tu prétends avoir une relation personnelle avec quelqu'un. Et la seule fois que tu l'adresses, c'est une fois le vendredi, une fois par semaine, puis en plus, quand on est en groupe. Qui peut prétendre avoir une relation personnelle? Imaginez que j'ai une relation personnelle avec un ami, mais j'aime seulement voir cet ami-là quand je suis en groupe une seule fois par semaine. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Il faut qu'on saisisse que j'ai ce Dieu, ce Dieu créateur de l'univers, de toutes choses, des cieux et des mers, qui veut rentrer en relation avec moi. C'est incroyable. J'ai ce Dieu qui veut rentrer en relation avec moi, qui veut me révéler des choses, qui veut me transformer, qui m'aime. Donc, plutôt que de les satisfaire et de faire un spectacle avec des miracles, Jésus illustre le fait qu'un prophète n'est pas reconnu dans sa patrie. Il l'illuste en racontant deux histoires. À la fin de ces histoires, on va lire une réaction qui est assez étonnante de la part des gens. Lisons ensemble ces histoires-là au verset 25 à 28. « En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut pas envoyée vers aucune d'elles, mais vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié. Mais Naaman, le Syrien, lorsqu'ils entendirent tout cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur. On y voit Jésus qui cite deux exemples. Le premier, Élie, qui était tellement impopulaire parmi le peuple que durant une famine qui a duré trois ans et six mois, il a dû aller trouver refuge chez la veuve de Sarepta. Et le deuxième exemple, c'est le prophète Élisée qui passe à outre tous les lépreux que l'on trouve en Israël pour aller guérir Naaman, le Syrien. Donc, ils sont passés, le peuple est passé du verset 22, où est-ce qu'ils disent « Aucun de ses auditeurs ne restait indifférents, le message de grâce qu'il leur présentait les étonnait beaucoup. » Et maintenant, quelques versets plus tard, ce qu'il dit, c'est « En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère, ils voulurent sa mort. » Donc, comprenant que ce n'est pas après qu'il ait lu la prophétie, puis qu'il ait dit qu'elle s'accomplit maintenant qu'ils ont voulu le tuer. C'est après ces deux histoires qu'ils racontent. Il me semble que le fait qu'ils proclament le Messie est plus dérangeant que ces deux histoires-là. C'est quoi qu'il y a à l'intérieur de ces deux histoires-là qui a provoqué une réaction si violente de la part du peuple? On va regarder. Il faut comprendre qu'Israël, à l'époque, était une colonie romaine. Ils devaient payer une grande taxe aux Romains. Les soldats romains occupaient le territoire d'Israël. Le peuple ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Comprenons que dans ce contexte-ci, le peuple s'attendait justement à un sauveur, certes, mais un sauveur militaire qui pouvait les sortir de l'emprise des Romains. C'est ce à quoi il s'attendait. Les deux passages que Jésus choisit sous-entendent l'acceptation des peuples ennemis et le rejet d'Israël. Sidon, la ville où le grand prophète Élie a trouvé refuge, c'était une ville idolâtre. Sidon, c'était la ville de la très connue, la méchante reine Jézabel. Et quand la famine survint, Dieu a envoyé son prophète dans cette ville-là. Et sa bénédiction a suivi son prophète, à un point tel qu'il n'y avait plus de famine dans cette ville-là, mais il y avait encore la famine en Israël. La deuxième histoire nous explique que Naaman, Naaman, c'était un capitaine de l'armée syrienne. Pour être capitaine, il a connu une carrière remplie de succès, de victoires, d'accomplissements militaires. Il était respecté par ses pères, sauf qu'à un certain moment donné, il est devenu lépreux. Il va voir Élisée, puis Élisée lui dit de se baigner dans le Jourdain, et par un miracle, Naaman est guéri. Jésus dit qu'il y avait plusieurs lépreux en Israël, mais aucun, sauf Naaman le Syrien, fut guéri. Il faut saisir. Naaman était le capitaine de l'armée syrienne, une armée ennemie à Israël. Et la grâce de Dieu a été avec lui. La grâce des paroles de Jésus qui les a en premier surpris, maintenant, cette même grâce-là envers les nations ennemies les enragent. C'est ici, maintenant, il est question d'une violente hostilité. Dieu fait grâce aux autres, mais pas au peuple d'Israël. Et ça, c'est la conséquence du rejet de Dieu de la part du peuple d'Israël. Jésus exprime que, vous avez quoi, de la même façon que vous avez rejeté Dieu, et que Dieu, suite à ça, a béni les autres peuples, mais de la même façon, je vais être rejeté par les miens. Mais tu sais quoi, je suis venu pour bénir, je suis venu pour bénir le monde. Je vous dirais, ne soyons pas trop durs lorsqu'on juge les gens, le peuple de l'époque. Je dirais même qu'on peut peut-être même sympathiser avec eux. Il faut comprendre qu'ils ont vécu une profonde déception. Ils étaient, après tout, une colonie romaine. Ils se battaient pour certains, ils se battaient avec la misère. Ils se battaient avec la misère, et là, Jésus, le héros national, le héros du petit peuple, il commence à dire que celui qui est supposé venir les sauver, il commence à raconter des histoires où est-ce qu'il va sauver les ennemis, mais il ne va pas nous sauver, nous. Je vous dirais que c'est cette déception mêlée avec la colère qui s'est manifestée en ce désir de vouloir finir avec Jésus, de vouloir sa mort. Ils ont voulu sa mort parce que les choses se sont passées différemment de ce à quoi ils s'attendaient. quand les choses ne tournent pas comme on veut, notre réaction n'est peut-être pas aussi violente que les gens dans le texte, mais on peut avoir comme réaction de vouloir mettre Jésus de côté aussi. On peut avoir comme réaction de dire, « Ça ne se passe pas comme… » En tout cas, je vais prendre les choses, c'est moi qui vais… Je vais prendre le contrôle. On peut avoir cette réaction-là. À cet instant-là, précisément, le chrétien peut être tenté de se débarrasser de Jésus, de le mettre de côté, de prendre les décisions à sa place. Supposons que toi, tu es un jeune homme, une jeune dame, tu attends ton tendre moitié, tu l'attends, tu l'attends, tu vois que là j'avance, mais tu l'attends encore. Là, tu dis, « Oui, oui, c'est bon le principe d'attendre que Dieu donne une femme, nous trouve un homme, nous trouve une femme, mais on dirait qu'il prend son temps, là. Je vais l'aider un peu. » Là, tu te mets à courtiser tout ce qui bouge. Quand les choses ne vont pas comme on s'y attend, on a tendance à mettre Jésus de côté. Quand les choses ne vont pas comme on s'y attend, ça peut même des fois faire mal, très mal. Puis on peut être déboussolé. Parfois, la douleur peut pousser quelqu'un à dire, « Tu sais quoi, Dieu, merci, mais non merci. » Cette semaine, il m'est arrivé quelque chose d'assez spécial. J'ai eu une panne avec ma voiture. Je vous explique comment un peu c'est arrivé. En sortant de l'église ici, en début de semaine, je sors de l'église, puis je vois une lumière sur mon tableau de bord qui allume. On sait que ce n'est jamais bon signe, ça. Là, je vois la lumière qui allume. Ça, c'est la lumière de la batterie. Là, je suis comme, « Oh, qu'est-ce qui se passe là? » Là, je commence à entendre un bruit que mon auto ne faisait pas. Mon auto fait plein de bruit, mais ce bruit-là, je ne le reconnaissais pas. Là, je suis comme, « Oh, oh, oh! » Puis moi, je sortais de l'église et je devais me rendre à la maison. Pour me rendre à la maison, je dois prendre l'autoroute. Et tout ce que... Là, mon cœur battait fort. Puis tout ce que je priais, je disais, « Seigneur, prends-moi juste de me rendre à la maison. » « Prend-moi juste de me rendre à la maison. » « Deux mois, deux mois, deux mois. » Donc, je suis sur l'autoroute, je conduis. Mon cœur bat, mon cœur bat, mon cœur bat. Parfait. OK, je termine. Je prends la sortie pour me rendre chez moi. Je suis encore sur une grande artère. C'est la lumière rouge pour que je tourne à gauche. La lumière semble tellement longue, tellement longue. Je suis comme, « Oh, change, change, change. » Finalement, parfait, elle devient verte. Donc, je tourne. Et au moment où est-ce que je tourne, maintenant, je suis sur une plus petite rue, mon véhicule arrête. Là, je pèse l'accélérateur, ça ne marche plus. Donc, je peux juste me mettre sur le côté, puis je me stationne, puis tout bonnement, je m'arrête, comme si de rien n'était. Finalement, j'ai l'air de quelqu'un qui était bien stationné. Et, bon, j'appelle un de mes amis qui se connaît là-dedans, puis je lui explique un peu mon relais. Il me dit, « Ah, je pense que c'est l'alternateur. » Parfait. Il vient, il n'a pas besoin de booster la voiture. Elle part toute seule. Parfait, oui, ça doit vraiment être l'alternateur. Je peux me rendre en face de chez moi. Parfait, c'est bon. Le lendemain, j'appelle, c'est à en faire remorquer le véhicule chez mon garagiste. Parfait, le problème, c'est l'alternateur. Il en installe un nouveau. Balabing, balaboom, tout est beau. C'est bien, je rentre, je viens au travail. Et là, je sors du travail. Et pendant que je conduis, je suis sur l'autoroute. Là, ce n'est plus une lumière. Là, c'est toutes les lumières qui allument. C'est toutes les lumières qui allument sur le tableau de bord. Puis là, je suis comme, « Oh my! » Puis là, l'auto fait plein de bruit. Là, je suis comme, « C'est quoi qui se passe? » C'est quoi qui se passe? Puis je suis sur la 440, la voie de gauche. Et la voiture s'arrête. Et la voiture s'arrête. Donc, je peux juste me mettre sur le côté, sur la voie de gauche, puis « C'est là. » Je m'arrête. Donc, OK. J'appelle CA. Qu'est-ce que je peux faire? J'appelle CA. Je dis, « CA, oui, je suis tombé en panne sur l'autoroute. Vous êtes bien? » « Oui, je vais bien. » « OK. » « Où? » « À l'autoroute 440. » « Ah, ça, c'est un territoire exclusif à la SQ. » « Faut appeler la SQ. » « OK, parfait. » « J'appelle la SQ. » « La SQ, OK. » « Je suis tombé en panne. » « Oui, Chrysler 300-300, sur l'autoroute, on vous a vu, on arrive. » « Merci beaucoup, SQ. » « Good. » Ils arrivent. Le monsieur qui vient me voir, ça se voit qu'il a reçu un entraînement. Il arrive à ma fenêtre. « Vous allez bien, monsieur? » « Oui. » « Oui. » « Parfait. » « Sortez. » « Marchez sur le gazon. » « Montez. » En tout cas, c'est... » « Mais finalement, tout est bien, qui finit bien. » Je retourne. Je me fais remorquer au garage. Le garage, je vois que, OK, c'est l'alternateur qui était défectueux. « OK, c'est bon. » « Il me remplace l'alternateur. » Donc, bon, bref, tout est bien, qui finit bien. Vous savez, je suis en vie, je suis en santé. Gloire à Dieu. Oui, ça m'a coûté du temps et de l'argent. Mais ça va. La grâce de Dieu, je vais bien. Ce que je vous dirais, c'est que... Je vous fais part de ça parce que c'est un peu loufoque. Quoique ma semaine ne s'est pas réellement passée comme je m'y attendais, c'est encore de l'argent et simplement du temps. Ça va bien. Mais il y a des fois quand le drame frappe, ça ne va pas si bien que ça. Ce n'est pas vrai que c'est juste du temps et de l'argent. Il y a des fois, il y a des affaires inattendues qui viennent, qui nous frappent et qui font mal. Ce n'est pas juste une facture salée qu'on parle. Ça, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être cette relation que tu perds, tu ne sais pas pourquoi. Ça peut être ta situation à l'école qui... « Waouh, ça ne se passe vraiment pas comme c'est supposé se passer. » Ça peut être la santé qui prend un réel coup. Ton médecin arrive avec un diagnostic qui est... Ça peut être que ta business, elle prend un solide coup. À point tel que « Waouh, tu ne sais pas si tu vas t'en sortir. » Ça peut être que pour la première fois, tu te réveilles le matin avec des pensées de divorce. Parce qu'à ce point-là que ta relation avec ta femme ou ton époux va mal, ça peut être que tu vois tes enfants qui partent à la dérive et ça te brise le corps. Quand le drame frappe, ça fait mal. Parfois, ça brise le corps. Vous savez, je cherchais pendant... Je cherchais une illustration qui pouvait... Qu'est-ce qui peut bien illustrer ce point-là? Et je n'en ai pas trouvé meilleur que Jésus. Est-ce que je peux vous dire qu'il y en a un qui avait le cœur brisé, qui était en agonie tellement qu'il souffrait, mais que malgré tout, il restait accroché à la parole et jusqu'à la toute fin, une louange était dans sa bouche, c'était Jésus. Alors que Jésus était en souffrance inimaginable sur cette arme de torture ingénieusement construite, il a proche aussi ces paroles-là. Ça veut dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Je vous dirais que ces paroles-là ne sont pas nécessairement inconnues pour les Juifs pieux qui allaient à la synagogue. Si, 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 je chante en ce moment. « Combien Dieu est grand, chantons-le comme... » Oui, c'est ça. Donc, oui, vous connaissez le chant, vous connaissez les paroles. Et je peux dire que ça a probablement produit un effet similaire, parce que ce qu'il disait, ce qu'il faisait référence, c'était le psaume 22 qui était couramment récité et chanté dans les synagogues de l'époque. Donc, alors que Jésus est à la croix, en pleine souffrance, il commence à dire, « Il est la Massa Batchtani. » Et les gens, les Juifs qui le regardent, ça les rappelle quelque chose. Ça fait écho d'eux. Et honnêtement, je pourrais m'attarder sur beaucoup de choses par rapport à ce psaume prophétique-là. La précision des prophéties, où est-ce que, pour le moment que Jésus était à la croix, comment des milliers d'années avant, il était écrit qu'il se partage les vêtements, il tire au sort sa tunique. Je pourrais vous parler aussi de comment il était écrit qu'il serait entouré de prisonniers. Mais ce que je veux qu'on regarde ensemble, c'est que quand le drame frappe, la douleur et à son apogée, Jésus avait une parole, il avait la louange de Dieu dans sa bouche. Jésus avait un chant dans sa bouche. Quand ça fait mal, c'est à ce moment-là qu'il faut se rappeler les promesses du Seigneur à notre égard. Je vais vous lire le passage d'Esaïe. 49, verset 14 à 16, ça dit, cependant Sion dit, « L'Éternel m'a abandonné. Oui, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leur enfant, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains. Je pense constamment à tes remparts. » Alors qu'on vient de célébrer la Saint-Jean, et que je ne suis pas sûr que le peuple québécois sait de quoi il se souvient quand il dit « je me souviens », je vous dirais que parfois, nous, chrétiens, il est nécessaire de se retourner et de se souvenir d'où est-ce que Dieu nous a pris et de se souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies. Il est nécessaire de regarder des fois les défis qui nous font face et puis on tremble devant ces défis. Il est nécessaire qu'on se retourne et qu'on fait comme « hum, il y a un chant que j'aime, si vous le connaissez, vous pouvez le chanter avec moi. » De toute beauté, vous étiez beau à entendre. Quand on fait face au drame, à la souffrance, pour ne pas vaciller dans la colère et l'amertume, il faut constamment se rappeler des promesses. Il faut qu'on puisse pouvoir dire, comme le psalmiste l'a dit, « non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les mots. » Amen, alléluia. Quand le drame frappe, il faut qu'on puisse pouvoir dire « voici, il ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël, qu'on puisse se l'approprier et dire « voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde mon âme. » On s'appuie sur ces promesses, amen. Pendant que j'appelle les musiciens à venir nous rejoindre, on peut regarder ensemble les derniers versets. Je trouve la fin de notre passage fascinant. Lisons ensemble le verset 29 et 30. « Ils se levèrent, le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite afin de les précipiter en bas. » Mais lui, passa au milieu d'eux et s'en alla. Mais lui, passa au milieu d'eux et s'en alla. Comment a-t-il fait? Il faut comprendre qu'il est question ici d'une foule qui veut le tuer. Une foule veut tuer Jésus, le pousse jusqu'au bord de la montagne, ils veulent le pousser en bas. Donc, Jésus est derrière lui à la montagne, devant lui à cette foule, et quand même, il passe au milieu d'eux, au milieu de gens qui veulent sa mort. Alors, comment il l'a fait? Je trouve qu'il y a plusieurs points qu'on peut tirer de cette finale. La première chose, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre la vie de Jésus. Personne ne peut prendre la vie. C'est Jésus qui remet sa vie. Ça, ça atteste de sa supériorité. D'ailleurs, même à la croix, c'est Jésus qui a remis son âme. Tu ne peux pas te battre avec Jésus. Tu peux en faire et en essayer de faire ce que tu veux. Mais à la fin, il est et tu ne peux rien contre lui. La deuxième chose que j'en ressors, c'est que quand il explique qu'il marche au milieu d'eux, au milieu de ces gens qui l'ont rejeté, au milieu de ces gens qui l'ont méprisé, ce que ça sous-entend pour moi, c'est que wow, il passe quand même au milieu de ces gens-là. Jésus représente quoi? Il représente la grâce faite chair. Il passe au milieu de ces gens-là. Ça veut dire qu'au milieu des gens qui le rejettent, sa grâce est encore accessible. Pour des gens qui l'ont méprisé, qui l'ont rejeté, sa grâce est encore accessible. Et je m'adresse à des personnes qui peut-être ont tourné le dos à Dieu, ou qui peut-être les bons moments avec Dieu sont histoire du passé. J'aimerais te dire que sa grâce est encore accessible aujourd'hui. Et la troisième des choses que j'en dégage de cette portion de l'écriture, c'est qu'il passa au milieu d'eux, c'est que wow, Jésus est le spécialiste de faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. Jésus se spécialise dans créer une porte là où il n'y en a pas. Donc je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ton Goliath, je ne sais pas ce à quoi tu fais face. Mais j'aimerais te dire que je connais le Dieu qui se spécialise dans créer un chemin là où il n'y a pas d'issue. Est-ce qu'on peut donner une gloire à Dieu? Je vais vous faire la lecture d'un psaume que j'aime tellement, le psaume 121, seulement 8 versets. Ça dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Mais voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Est-ce qu'on peut accroître sur la parole de Dieu? Merci. 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 Merci.